Réalisons un joli portrait à l'aquarelle. Celui-ci est fait dans mon petit carnet portable de voyage. C'est un carnet de 200 grammes par mètre carré qui permet d'avoir quand même une bonne épaisseur. J'ai tracé mon portrait au préalable. C'est sûr que ça m'aide d'avoir des bonnes techniques de dessin, de proportion de visage. Sachez cependant que c'est possible de faire un transfert avec un papier carbone si vous avez plus de difficultés avec vos proportions. Lorsqu'on fait de l'aquarelle, on travaille vraiment par couches. Je vais commencer ici par mettre tous mes détails. Je vais aller m'intéresser peut-être aux ombres qui sont un petit peu plus foncées et à noter les ombres une première fois. Une chose que je tiens à dire par rapport aux techniques d'aquarelle, c'est que les couleurs, c'est pas toujours ce qu'on pense. On a tendance à peut-être vouloir aller trop vers le réalisme qu'on fait de l'aquarelle alors qu'on peut vraiment se laisser aller. Moi, dans la peau, je vois du rose, je vois du mauve, je vois du rouge, du orange. Je mélange tout ça en plusieurs couches jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui est enchanteur et qui est agréable en termes de couleurs et de compositions et pas nécessairement exacte en termes de couleurs par rapport à ma référence photo. Pour tout ce qui est des cheveux et des petits poils ou des petits plis, par exemple, dans la peau, eh bien, il y a possibilité d'être très, très précis avec l'aquarelle contrairement à ce qu'on pense en utilisant la technique sèche. La technique sèche, c'est une technique dans laquelle on ne va pas déjà avoir d'eau sur notre feuille et ça, ça permet de simplement déposer le pigment à la bonne place avec précision, un pigment qui va rester très, très saturé. L'autre technique qu'on utilise souvent en aquarelle, c'est la technique mouillée, surmouillée, qu'on appelle aussi humide. Et on va d'abord humidifier ou mouiller notre feuille pour ensuite appliquer de la peinture dessus, ce qui va donner un effet beaucoup plus diffus et qui crée souvent le caractère incontrôlable de l'aquarelle qui est difficile pour les débutants. La meilleure façon de contrôler la technique mouillée, c'est simplement de la pratiquer sur des feuilles blanches à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'on anticipe un petit peu ce que l'aquarelle va faire en termes de mouvements de couleurs et à ce moment-là, ça devient un véritable plaisir. Et en toute dernière étape, pour rendre mes portraits vraiment plus vifs et contrastés, il m'arrive de prendre quelques crayons, par exemple de couleur, pour rehausser le rose des joues, faire des détails un peu plus précis au niveau des cils, des narines, de la bouche. Et ça, c'est un petit truc mix-média que tout le monde a le droit de faire pour terminer ses portraits en un clin d'œil. J'espère que ça vous en a appris sur les portraits aquarelles. C'est un monde fabuleux que je vous invite à explorer. Alors continuez à suivre la chaîne pour voir de nouvelles vidéos.